L'objectif c'était une revue d'effectifs, on a eu un effectif à quasiment 30 joueurs, il y a eu Andy Delors qui s'est blessé donc c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est difficile de gérer tout ça mais bon j'ai voulu ça. C'est pour ça que je dis ça, non non mais ces 27 matchs là ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire, je l'ai déjà dit encore je le répète, de la constance, généralement après l'euphorie il y a toujours de la déception, ça et ça c'est les joueurs, ça c'est les joueurs mais c'est eux, c'est eux les plus importants, leurs représentants, c'est ce record là, pourvu que ça dure, ça voudra dire qu'on est encore, qu'on est encore constant et qu'on est encore dans le travail, ça va pas être facile parce que toutes les équipes nous attendent, toutes les équipes ont envie de nous faire tomber, c'est ça, on va rien donner, on va faire le maximum à chaque fois. On a beau marquer des buts, si à chaque fois qu'on marque on en encaisse un de plus que ceux qu'on a marqué, à la fin on va nulle part, donc c'est un travail collectif, c'est un équilibre qu'il faut trouver, on n'est pas trop mal là dessus, on marque généralement beaucoup de buts, on en encaisse peu, notamment sur ces deux gros matchs et des motifs de satisfaction. Il ne faut pas aller dans des gros titres comme ça, « Chien du Mungulu », « Mungulu », « Billy » c'est « Netidja » « Netidja » « Mohimma » C'est pas le fruit du hasard, « Khedma » « Chaque stage » ça fait combien ? Quasiment trois années, quasiment trois années, deux années et demi. Donc deux années et demi c'est long, c'est beaucoup de matchs contre des grosses nations, avec une coupe d'Afrique à l'intérieur de ça, donc c'est que les joueurs ont vraiment, ils ont fait le travail. Inch'Allah, on continue dans ce sens-là. Il n'y a rien de surprise entre son match du Botswana à la date FIFA précédente, son match contre le Mali et le match d'hier. Pour moi, il y a une simple progression, mais tout à fait normale et vraiment pas surpris par la performance d'hier et même la performance du Mali. Contrairement à ce que certains peuvent penser, moi j'ai une autre perception des choses. C'est un joueur qui a très très vite répondu aux demandes tactiques, aux exigences du haut niveau, c'est le niveau international. Dans une équipe où il y a beaucoup de compétition, où il y a beaucoup de concurrence. Inch'Allah, c'est un joueur sur lequel il faudra compter pour l'avenir. Inch'Allah. N'oublions pas Bédaran aussi, qui a fait une belle prestation déjà contre la Mauritanie. Donc c'est des joueurs qui viennent se rajouter à l'ensemble de l'effectif. Et c'est une bonne chose pour nous. Bédaran aujourd'hui, qui a pu jouer. La Coupe du Monde, Djibouna a déjà la qualification. D'abord, c'est la qualification. On a fait quatre Coupes du Monde dans l'histoire du football aljurien. C'est bien comparé aux autres équipes africaines. C'est bien. Mais on n'est pas encore, par exemple, la France, l'Italie, l'Allemagne. Chaque Coupe du Monde, ils sont là. On n'est pas encore ces pays-là. Donc se qualifier à une Coupe du Monde, je ne dirais pas que c'est un énorme exploit. Mais ça reste quand même un exploit. Ça reste quand même quelque chose de difficile. Déjà, inch'Allah, il faut se qualifier. Commençons par là. Et quand on y sera, inch'Allah, il est en stéhélo. Quand on y sera, on reparlera des objectifs une fois à ce moment-là. Mettons pas la charrue avant les bœufs.